Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 17 novembre 2022, on se croirait en plein mois de décembre, en plein hiver, mais on n'est pas encore rendu en hiver, mais il y a de la neige partout ici dans les basses torrentides, à Buffalo on a eu 5 ou 6 pieds de neige, et partout il y a des records de froid, je vais y revenir un petit peu plus tard. Merci d'être avec moi sur YouTube, 15h11, heure du Québec, j'envoie des saluts particuliers à des gens qui viennent de s'abonner, des nouveaux abonnés, heureux de vous avoir avec moi et avec nous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, mais c'est à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. Chers amis, imaginez-vous, vous savez qu'un de mes sujets préférés, comme un des vôtres aussi, en tout cas qui suscite beaucoup d'intérêt et de curiosité, c'est naturellement les ovnis, les objets volants non identifiés, qu'on appelle aussi les phénomènes aériens non identifiés, l'existence de ces civilisations extraterrestres qui sont venues il y a longtemps, qui viennent, qui continuent à venir, qui ont sûrement des relations très étroites avec nos gouvernements. Beaucoup de nouveaux, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à partager là-dessus dans les prochains jours, mais là je vous partage quelque chose qui vient de paraître, c'est une nouvelle toute fraîche, toute chaude. Imaginez-vous, parce qu'on sait que ça dérange, c'est un sujet qui dérange, l'armée américaine a le nez là-dedans, depuis longtemps, le gouvernement américain a le nez là-dedans, les agences de renseignements ont le nez là-dedans, puis depuis quelque temps on est obligé d'en parler ouvertement parce qu'il y a plusieurs membres de l'armée américaine, autant des pilotes que des marins, que différents corps de métier, ont été témoins d'événements qui sortent de l'ordinaire. Des trucs qu'on n'est pas capable d'expliquer. Vous le savez, il y a eu des rapports qui ont été publiés, il y a eu une commission aussi du Sénat, la première en 60 ans sur le sujet. Donc ça dérange beaucoup de gens, naturellement il y a des curieux qui sont là-dessus à temps plein, qui ont des sites qui font des suivis extraordinairement sérieux et fascinants sur toute cette question-là, et un en particulier, la zone, la fameuse zone 51, qui est une zone très névralgique, ça a pris du temps au gouvernement américain de l'accepter, et à avouer que cette zone-là existait. Et il y a un site web qui était, depuis 1999, qui existait, qui publiait toutes sortes d'images sur YouTube aussi avec des drones, qui faisait beaucoup d'enquêtes, et bien qui vient d'être perquisitionné par le FBI et l'armée de l'air, rien de moins. Imaginez-vous, donc, ça dérange un peu. On a la photo ici du webmaster M. Arnaud, à son poste de travail, où il a créé des sites web, dont celui de Alien Stock, le jeudi 17 septembre 2020. Des agents nous rapportent le Review Journal de la U.S. Air Force et du FBI ont récemment perquisitionné des maisons dans les comtés de Clark et de Lincoln dans le cadre d'une enquête sur un homme qui exploite un site web sur la base militaire top secrète connue sous le nom de Zone 51, a déclaré mercredi un porte-parole du gouvernement. Selon le lieutenant-colonel Brian McGarry, porte-parole de base aérienne de Nellis à Las Vegas, il s'agit d'une enquête ouverte et en cours entre le FBI de Las Vegas et l'OSI de l'Air Force a déclaré McGarry dans un communiqué. Il a refusé d'élaborer sur la base de l'enquête, mais Arnaud, de Las Vegas, est le webmaster d'un site intitulé Dreamland Resort, se concentrant sur la Zone 51, une base de l'armée de l'air, dans le comté de Lincoln, environ 120 000 au nord-ouest de Las Vegas, où les tests sont menés sur des avions militaires américains neufs et classifiés. Dreamland Resort sur dreamlandresort.com, lancé par Arnaud en 1999, propose des vidéos YouTube prises à partir de drones survolant des endroits, surtout autour de la Zone 51, des images satellites de la base, un forum de discussion avec des messages sur le sujet, des articles, des vols d'essais, des projets noirs, et naturellement on parle d'OVNI et ce qu'il dit être ou sont des photos de nouveaux véhicules tels que le soi-disant super-secret Northrop Grunman RQ 180 avions furtifs sans pilote, montré en vol en 2021. Je vous laisserai l'article, naturellement, vous aurez tout voir ça. Arnaud, joint par courriel mercredi, a refusé de commenter jusqu'à ce qu'il puisse parler à son avocat, mais il a transmis un communiqué de presse publié sur sa page web la semaine dernière racontant sa version de l'histoire. « Je crois que la perquisition, dit-il, exécutée avec une force totalement inutile par des agents gouvernementaux trop zélés, était destinée à faire taire la communauté des chercheurs de la Zone 51. Les fameux agents noirs, les hommes en noir se sont pointés chez cet homme-là. Arnaud a déclaré que ces deux maisons avaient été perquisitionnées sans avertissement le 3 novembre par 15, imaginez-vous, 15 à 20 agents en tenue anti-émeute complète. Les agents ont enfoncé les portes pendant qu'Arnaud était dans la maison de Rachel et sa petite amie de Las Vegas, puis ils ont été détenus et traités de la manière la plus irrespectueuse, selon Arnaud. « Ma petite amie a été amenée dans la rue pieds nus et uniquement en sous-vêtements à la vue des voisins. » A-t-il déclaré, « J'ai été emmenée dehors menottée et seulement en T-shirt et en soir à des températures inférieures à zéro. » Après avoir demandé aux agents pourquoi ils étaient venus, « On m'a seulement dit que la recherche était liée à des images publiées sur son site web de la zone 51. » Au cours du RED, il a affirmé que tous ses ordinateurs portables, téléphones, disques de sauvegarde, matériel photo et son drone avaient été saisis. Ce qui signifiait qu'il avait perdu des dossiers médicaux, fiscaux et financiers, des contacts personnels et des photos. Il a estimé le coût des dommages à sa maison à 5 000 $ et la valeur de l'équipement confisqué à 20 000 $. Même mon téléphone a été saisi, me laissant vraiment avec aucun moyen de communiquer avec qui que ce soit. Arnoux affirme que le mandat de perquisition avait 40 pages manquantes et que le dossier a été scellé l'empêchant de lire à ce sujet. Le FBI n'avait pas retourné ses appels téléphoniques, a-t-il ajouté. Donc, à ce stade-ci, je n'ai pas d'autre choix que d'intenter une action en justice pour essayer de récupérer mon équipement et de demander le remboursement des dommages. Sandy Breaux, un porte-parole du FBI, a déclaré dans un courriel que l'agence refuse de commenter pour essayer de désamorcer la situation. Arnoux a déclaré qu'il avait décidé de supprimer une partie du contenu de son site, bien que je pense qu'il ait été obtenu légalement et qu'il est légal de le publier. Je ne partage rien sur mon site web qui ne puisse être trouvé sur des dizaines d'autres sites web et de publications de médias. Donc, histoire fascinante. Une perquisition, je suis quelqu'un qui a un site qui parle de la zone 51, qui fait des enquêtes, mais vraiment rien qui sort des normes admises de ce qui pourrait être publié ou non. Vraiment fascinant. Donc, ça dérange, hein, et c'est pas fini. Ça n'a pas fini de déranger. C'est un sujet qui va être de plus en plus à la une de l'actualité. Je vous l'ai dit, je vous en trouve des nouvelles à tous les jours. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501